C'est parti ! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo découverte. Nous sommes ensemble aujourd'hui sur RaceRoom Racing Experience pour découvrir le WTCR CRU 2019 avec la mise à jour développée par Sector3 Studios et mise à jour pour les joueurs depuis hier. L'intégration de ce championnat comporte désormais les 26 livrets officiels. On freine tard. Et surtout une petite nouvelle qui est bien chamboulée pour l'instant, la Linkenco 003 voiture chinoise qui a fait ses débuts en compétition cette année. Vous avez donc 7 modèles différents sur la grille de départ. Celle-ci remplace la 308 de l'équipe AG Compétition qui était pilotée notamment par un certain Aurélien Comte, parti depuis en TCR Europe avec cette même voiture. En tout cas, la perte de Peugeot et l'arrivée de Linkenco, c'est le gros changement principal dans cette année 2018. Et surtout, les voitures ont bénéficié d'une BEP ajustée. Et celle-ci d'ailleurs évoluera encore à partir de fin juillet, puisque je crois le 24 juillet, si j'en crois le tweet publié par RaceRoom, vous aurez plus amples informations sur l'eSports WTCR qui reviendra. Restez attentif à cela. En attendant, parlons un petit peu de cette extension. Je le disais, donc 14,95€ si vous ne disposez d'aucun contenu de l'année dernière. Donc si vous aviez une ou deux voitures, vous pouvez éventuellement avoir pas mal de restournes sur le tout. Sinon, vous devrez payer simplement les livrets de la saison ainsi que la Linkenco. C'est une voiture que je pilote actuellement et qui est très agréable. On sent qu'au niveau de la BEP, elle a été intégrée de manière assez intelligente, puisque ses performances sont honorables. Une voiture qui joue souvent les deux vents de peloton, mais qui n'est pas pour autant dominatrice comme on a pu malheureusement le voir IRL sur des manches comme la Slovaquie. Et on réattaque ici le belge Frédéric Verwisch avec l'une des Audi. Alors au niveau des voitures, on est sur des tractions avant toutes, soit des monovolumes ou des 3 volumes avec 350 chevaux au programme, des boîtes à palettes. Et surtout, un comportement qui est pour moi le mieux retranscrit pour l'instant sur le marché dans RaceRoom, c'est-à-dire les tractions. Et cette mise à jour est assez intéressante parce que je trouve esthétiquement, vous le verrez sur les vues télévisées et sur cette vue on-board, il y a désormais un gap de réalisation et de qualité entre les nouveaux modèles présents et le reste du jeu. Je m'explique, lorsque vous roulez avec ces voitures du championnat 2019 sur un circuit comme Motegui, si c'est le cas, tiens, tiens, eh bien vous avez une différence visuelle très nette, c'est-à-dire que le circuit semble fade en ombre, en côté HDR un peu plus sombre au niveau des parties noires de l'image. Eh bien ici, on a vraiment des voitures qui ont été modélisées aux petits oignons, avec beaucoup plus de soin apporté aux reflets, aux ombres, à la qualité globale des livrets. Mais je trouve que pour la première fois, ça s'était déjà vu avec la Formula Race Room 90 qui a débarqué il y a un peu plus d'un mois, eh bien cette fois, les voitures sont beaucoup plus jolies. Alors est-ce que ce sont les couleurs qui donnent cet effet-là ? Je ne sais pas. En tout cas, le travail et le soin apporté est toujours aussi bon, mais ça donne un peu plus moderne quand même. Et on n'a qu'une envie finalement maintenant, eh bien c'est que Race Room se dise, eh bien on va mettre un peu à jour néanmoins pas les contenus historiques, parce que bon, refaire du DTM d'il y a 5 ans, ça n'a pas de sens, mais au moins refaire les circuits avec peut-être un peu plus de shaders, un peu plus d'options graphiques et peut-être un peu plus de vie. Ça passerait sans doute par une mise à jour peut-être du moteur graphique. En tout cas, force est de constater que maintenant, le gap, on le voit sur des voitures comme celle-ci. Et c'est tant mieux, c'est-à-dire que le studio continue de travailler, d'évoluer, d'apprendre. Ils sont d'ailleurs en train de recruter en ce moment, ils cherchent plusieurs personnes. Attention, ceci n'est pas un spot de la NPE, mais bel et bien la preuve que Race Room se porte bien. C'est une licence très intéressante, on l'a encore vu avec les dernières manches, c'est disputé, c'est serré. Et force est de constater que le WTCR a ses aficionados, même si on n'est plus à la belle époque du championnat du monde d'il y a 10 ans tout juste. Mon Dieu, cela ne nous rajeunit pas. Eh bien, le TCR fonctionne à travers l'Europe et à travers même le monde. Au niveau du jeu en lui-même, revenons à notre sujet, les sensations de conduite, toujours cette traction qui demande un gros travail sur le train avant. Il faut savoir gérer parfaitement l'équilibre de sa voiture, la placer en virage, anticiper un petit peu un éventuel contact, même si l'avantage de ses voitures, c'est que si on prend un coup de pied dans les fesses, un petit coup de talon et la voiture se remet dans l'axe. Ça, c'est plutôt génial avec ses tractions avant. Mais voilà, globalement, le force feedback est intéressant. On a beaucoup d'informations sur le train avant puisqu'il dirige l'entièreté de la voiture. Et à ce niveau-là, absolument aucun mot à redire. Les voitures se laissent piloter, mais ne sont pas faciles. Attention, quand je dis se laisse piloter, c'est que si on sait piloter une traction, on ne s'en sort pas trop mal. Mais néanmoins, même en discutant, comme je suis en train de vous le faire, on peut se faire un petit peu piéger. Au niveau des sons, la Link & Co est particulièrement réussie. Je vous la laisse, évidemment, comme à chaque vidéo, entendre en vue intérieure et en vue extérieure ce que donne cette magnifique nouvelle voiture. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Et comme vous pouvez l'entendre, ça chante particulièrement bien ! En conclusion de cette vidéo, que dire, si ce n'est que si vous aimez ce genre de discipline, allez chercher au moins une ou deux voitures. La Link & Co est très sympathique, elle est performante, elle vous offrira de bons moments en piste. Je rappelle que vous retrouvez dans la description de cette vidéo l'entièreté des informations nécessaires, notamment le site et le store. RaceRoom qui, je vous le rappelle, est un free-to-play, donc si vous n'avez pas encore testé RaceRoom, allez-y ! Et ensuite, si vous êtes convaincu, portez-vous sur les voitures de tourisme, modernes ou historiques, ça reste la référence en ce moment sur le marché. Voilà, écoutez, on va terminer cette course, le chrono est désormais fini. On aura fait ce qu'il faut en vous présentant les points positifs au niveau des points négatifs, franchement. Hop, il n'y en a pas, l'IA toujours aussi agressive, ça reste du tout une car, la preuve à la seconde. Mais voilà, franchement, très très sympa. Beau boulot de l'équipe de chez Sector3 Studios. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette rapide découverte du WTCR 2019. Rendez-vous en piste, mais d'ici là, bon amusement les amis et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501